Non mais sérieux frérot, tes cheveux là, c'est plus possible, sans déconner, tu veux que ça empire ? Tu veux vraiment qu'on ait l'air de gros cons là jusqu'à la fin des temps ? Eh ça va, c'est bon, t'énerves pas putain, c'est qu'une coupe de cheveux, c'est qu'une couleur, ça va partir Ouais ouais ouais, super, super putain, super, avec ta crise là, de la trentaine, ça va hein, t'as pas pris une ride là, l'espèce de blaireau là Oh ouais oh ouais, hein ouais oh, ouais ouais Salut à tous les geekos, c'est Remo Gibbs, le gamer lambda, j'espère que tout le monde va bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On va pas épiloguer pendant longtemps, j'ai voulu tester un truc, vous le savez, dans les blancs gris, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est qu'une coupe de cheveux Blancs gris, blancs gris, jaune fluo tu veux dire, qui vire vers le verre Oh ça va, ce sont que des cheveux, et ce sont les tiens aussi, je te rappelle La gueule qu'on se paye Aujourd'hui on oublie Warzone, et j'avais envie de vous parler d'un Battle Royale que je trouve vraiment totalement sous-coté Mais quand je vous dis sous-coté, c'est sous-coté Ce Battle Royale, tu le trouves sur le dernier Battlefield, donc Battlefield 5, et il s'intitule Fire Storm Alors oui, c'est un peu chiant parce que t'es obligé d'acheter le jeu, c'est pas un BR qui est gratuit Mais bordel ça vaut le coup, il était gratuit là au mois de mai sur le PlayStation Store Mais bon, tu peux le trouver à pas cher, genre à 10 balles d'occasion Au lieu d'acheter des skins pourris sur Warzone, et bah t'achètes Battlefield 5 Ok, le jeu est sorti en 2019, mais les gars et les filles, le jeu est sous-coté Ah ouais tant que ça Déjà premièrement, le délire avec la zone C'est pas une tempête radioactive un peu chelou ou du gaz vert comme on a l'habitude de voir Non 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 non, c'est une putain de tempête de feu Fire Storm frérot Fire Storm Euh, a bit ? Euh, yes, a little Oh yes, of course In school ? Yes And I euh... Bah elle est super bien faite L'ambiance du jeu est en général beaucoup plus immersive Et ça moi j'aime bien Une map assez grande mais pas trop Avec des grandes plaines, des montagnes, des forêts, des petits ports, des petits villages Suivant où tu te trouves sur la map, t'as la météo qui change Tu peux avoir de la neige qui tombe, de la pluie, il fait beau, y'a du vent Bref, y'a tout ça qui change pendant que tu te balades sur la map Suivant où tu te trouves, suivant les reliefs Et tout ça en pleine seconde guerre mondiale Ça change quoi, et moi j'aime bien On a compris, allez vas-y, accouche, allez, allez, allez Je t'assure qu'un jour je vais te couper au montage Je vais te défoncer la gueule Ok vas-y, si tu veux flinguer tes vidéos et te foutre une balle dans le pied Vas-y Allez vas-y, raconte-nous ton Firestorm Vas-y Merci Déjà premièrement, il passe super bien sur la PS4 Toute génération confondue Y'a pas trop de bugs, mais vraiment pas beaucoup Et y'a pas de cross-plateforme Donc, pas de cheater Si tu joues sur console, évidemment Pas de cross-plateforme Et toi tu trouves ça bien ? Oui, perso je trouve ça bien Comme ça t'as pas affaire à des Jean-Michel Patvi qui cheat Ouais, ok Grande carte, mais pas immense Tu l'as déjà dit 64 joueurs largués sur la map Vous voyez ce que je veux dire ? Alors il est vrai, tu ne croises pas des joueurs à tous les carrefours de la map Tu te balades un peu quand même avant de faire ton premier duel Mais c'est ce qui fait que c'est plus réaliste Ça, moi j'aime bien Je crois qu'on a compris On sait que tu préfères Battlefield à Call of Duty Pas la peine d'en rajouter Il est vrai Ensuite, sur Firestorm, le time to kill est vraiment assez court Comme sur Warzone Ce qui est cohérent parce que Encore une fois, comme sur Warzone T'as un système de plaques que tu dois pour te shielder Et ces plaques, tu ne mets pas une demi-heure à les mettre Donc c'est cohérent avec le time to kill Oui, parce que tu mets des plaques comme dans Warzone Parlons gameplay Donc tu arrives sur la map avec un couteau Et tu dois choper des armes au sol Pas de largage Non, non, non Donc, un Battle Royale vraiment C'est que tu te bats avec les armes que tu trouves au sol Tu ne peux pas appeler une caisse pour avoir tes armes Il y a un système de rareté avec un code couleur sur les armes En gros, plus l'arme est dite rare Plus tu as des accessoires en fait Qui se rajoutent dessus Ça peut être un silencieux Ça peut être une lunette Ou un chargeur amélioré Ou un dispositif pour avoir moins de recul sur ton arme Et c'est tout Et tu ne trouveras pas d'atouts au sol Comme ce putain de silence de mort Ou ces munitions à pouvoir d'arrêt À l'ancienne frérot Eh ben on doit bien se faire chier dans ton truc là Mais non justement Le suspense est beaucoup plus présent Je t'assure que tu ne cours pas dans tous les sens A rocher là comme un aveugle, comme un débile Et il n'y a pas de drone Tu ne peux pas savoir où sont tes ennemis Sauf si tu les entends tirer Donc là tu s'affilis sur la map Tu scrutes le moindre mouvement autour de toi Le moindre relief Derrière chaque arbre Derrière chaque caillou Chaque maison Tu ne rentres pas comme ça dans une maison Tu tournes autour Tu regardes par les fenêtres Tu fais vraiment attention Tout ce qui est bruit de pas et port Tu les entends vraiment hyper bien dans le jeu Donc tu ne peux pas te faire surprendre Le seul moyen de se faire surprendre C'est de te faire sniper la tronche Par un mec à une centaine de mètres Et crois-moi Il faut le gérer le sniper Ah putain Parce qu'en plus il faut de l'entraînement là Pour ton jeu de double Ça a l'air fun ton jeu vidéo Tu me saoule ça Tu le sais Tu le vois pas Mais je viens de te faire un clin d'œil Alors oui c'est sûr Il faut un peu d'entraînement Pour appréhender le jeu Mais tu fais un peu de campagne solo Et je te assure que tu vas vite prendre la main Ça vient assez vite Par contre Je dirais qu'il y a un point négatif Sur ce Battle Royale Un seul T'es vraiment sûr ? Ouais C'est leur système de loot C'est un peu à l'ancienne Un peu comme sur Blackout Le Battle Royale call-off Sur Black Ops 4 je crois Voilà Tu fouilles des caisses Tu fouilles des sacs Sur des cadavres C'est pas hyper intuitif Tu vois C'est un peu galère Ça demande quand même un peu d'entraînement Mais bon Un petit tuto Sur une vidéo De Youtube Et ça roule En vrai A part ce système de loot Le jeu est vraiment intéressant Comme je disais tout à l'heure Le jeu a été entièrement gratuit Sur le PSN Sur le Playstation Store Donc il y a eu pas mal de monde A le prendre Et à aller dessus Donc aujourd'hui Si tu lances le jeu T'attendras pas 3 plombes Avant d'avoir un game Aujourd'hui il est redevenu payant Mais je te le dis Tu le trouves à 10 balles D'occasion Chez un marchand Ou sur internet J'ai dit d'occasion A l'ancienne oui Et enfin le point Le plus positif A Battlefield Qui fait que C'est une de mes licences préférées Et pour beaucoup je pense C'est l'utilisation de véhicules Pas juste un 4x4 Un camion Et un quad Et un hélicoptère Il y a plein de trucs Et Tu peux détruire les bâtiments Ça c'est énorme Je me souviens sur les anciens Battlefield Je pense que vous connaissez aussi Quand on joue au multi A grande échelle La carte On pouvait la La ruiner On pouvait la réduire en cendre Voilà c'est la même chose Sur Firestorm Il y a une maison Tu sais qu'il y a quelqu'un dedans Tu balances la roquette Tu balances tes grenades Tu peux complètement détruire la maison Et avec ça C'est ciao les campous Et rendez-vous sur Warzone Exactly C'est trop long Ouais pas faux J'espère qu'il va prendre de l'ampleur Et bousculer un peu Warzone Faut pas trop en demander non plus mon petit gars Vous savez comment moi je vois la chose Je me dis que c'est pas anodin Ce petit retour de Battlefield 5 Firestorm gratos On sait Que Battlefield 6 Arrive Et très bientôt Il se fait même Attendre Est-ce que C'est pas leur petit moyen Pour faire un petit coucou Coucou Genre ne nous oubliez pas les frérots On va revenir Et avec du lourd Car voilà Battlefield reste Une de mes licences préférées Voilà J'ai commencé les FPS avec Ardemment avec Modern Warfare 2 et 3 Mais après Black Ops Moi ça n'a pas été ma cam Et je me suis mis à Battlefield Et J'espère avoir le matos Pour le faire tourner correctement d'ici là Parce que Je pense qu'il ne va pas passer Sur ma Playstation 4 Non 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 Soyons objectifs Il ne passera pas Sur ce Je vous laisse avec ces quelques images De gameplay Que je vous ai spécialement monté Et n'hésitez pas à venir me dire Ce que vous en pensez en commentaire C'est toujours bien d'échanger Moi j'aime bien L'algorithme Youtube Mettez des commentaires Mettez des commentaires Likez-vous Abonnez-vous Faites tout ça Non On fait pas ça ici On harcèle pas les gens pour ça Allez A l'approche les geekos Sous-titres par Jérémy Le Nouveau Sous-titres par Jérémy Le Nouveau Sous-titres par Jérémy Le Nouveau C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !